Dans cette vidéo, on va parler de mindset ou d'état d'esprit. Alors, pour se le représenter, l'état d'esprit, le mindset, c'est un petit peu, je dirais, l'étape finale de tout le travail mental qu'on peut faire sur soi. Tout simplement parce que le mindset, c'est la perception qu'on a du monde, en fait. C'est un petit peu le filtre par lequel on va voir le monde. Et donc, c'est pour ça que vous avez, voilà, suivant le mindset que vous avez, c'est-à-dire que le même événement, les mêmes choses qui vont se passer, si vous prenez deux personnes qui ont des mindsets tout à fait différents, ils vont le percevoir d'une façon tout à fait, tout à fait, tout à fait différente. Et donc, évidemment, nous, dans notre but, parce que ce qu'on cherche avant tout, c'est de réussir à transformer notre vie, c'est-à-dire d'emmener notre vie dans la direction dans laquelle on veut, de pouvoir se lever le matin en se disant, je suis content de vivre ma vie. Alors, encore une fois, je le dis toujours parce que pour moi, le bonheur, c'est une notion de laquelle il faut se méfier. Se lever le matin, ça ne veut pas dire être dans un bonheur absolu, diffus, tout va bien, les oiseaux chantent, etc. Non, ça veut dire, oui, il y a des challenges, oui, c'est compliqué. Forcément, il y a de la résistance, mais je suis sur le chemin que je veux. Et je sais que petit à petit, je crée la vie que je veux. C'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on recherche. Et donc, par rapport à ça, évidemment, c'est très intéressant de développer un mindset, un état d'esprit qui va nous permettre d'optimiser notre vie plutôt qu'un état d'esprit qui va nous, plutôt, nous envoyer dans le sens, au final, d'avoir un mindset qui nous permet d'avancer vers là où on veut, qu'un mindset qui nous retient et qui nous emmène dans la direction dans laquelle on ne veut pas. Donc, j'ai voulu faire aujourd'hui cette vidéo qui est une vidéo simple, mais qui reprend vraiment, selon moi, vraiment 5 mindsets, 5 états d'esprit les plus puissants, vraiment les plus puissants. Alors, très clairement, soyons très, soyons conscients de ça. C'est que ce n'est pas parce que je vais vous dire ces choses-là, peut-être que ça va vous parler, peut-être que ça ne va pas vous parler, mais si ça vous parle, ce n'est pas parce que je vous dis ces choses-là que demain, vous allez les appliquer dans votre vie. Très clairement, ce n'est pas le cas. Mais la première étape avant de pouvoir commencer à y travailler et de pouvoir commencer à mettre des choses en place pour les appliquer au quotidien, c'est déjà d'en prendre conscience. C'est déjà de se dire, oui, c'est le chemin que je veux suivre. C'est les mindsets vers lesquels je veux tendre. Et donc, en tout cas, moi, j'ai préparé une liste de ce que je considère comme 5 mindsets, 5 états d'esprit les plus puissants à adopter pour créer la vie qu'on veut. Premier mindset, évidemment, vous en avez très certainement déjà entendu parler, c'est le mindset de la croissance, c'est-à-dire passer du mode victime au mode créateur. Vous avez deux types de personnes. Les premières personnes qui vont dire, voilà, je suis une victime dans ma vie, je suis victime de mon patron qui ne me reconnaît pas à ma juste valeur, je suis victime de ma génétique parce que je suis en surpoids ou je suis en sous-poids, je suis victime de mes parents qui ne m'ont pas, je ne sais pas, voilà, qui ne m'ont pas appris à bien lire ou bien écrire ou qui ne m'ont pas donné une suffisamment bonne éducation. Je suis victime de mon mari ou de ma femme qui a décidé de me quitter. Vous avez des gens qui sont des victimes, ils sont des victimes de tout, ils sont victimes de tout, voilà, ils sont, c'est des victimes. Et puis, à côté de ça, vous avez les créateurs. Et les créateurs, c'est les gens qui disent, ok, j'ai la capacité de changer les choses. Oui, bien sûr, il y a plein de choses qui ne sont pas sous mon contrôle. Oui, bien sûr, il y a plein de choses qui arrivent et que je n'ai pas envie qu'elles arrivent. Mais par mes actions et sous un certain délai, j'ai la capacité d'emmener ma vie là où je veux et de créer la vie que je veux. Et ça, c'est le mindset de base parce que si vous êtes dans le mindset de victime, il ne peut rien se passer, concrètement, il ne peut rien se passer. Vous êtes appelé, voilà, je suis désolé de vous le dire, mais enfin, je ne sais pas s'il y a beaucoup, je ne pense pas qu'il y a énormément de gens qui soient dans le mindset de victime qui regardent cette vidéo. Mais si jamais, voilà, vous êtes, ce qui va se passer tout simplement dans votre vie, c'est que vous allez subir, 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 subir. Vous allez être en mode pilotage automatique dans votre vie et ce n'est pas vous du tout qui allez décider de votre vie. Donc, c'est sûr que c'est plus simple de dire que je suis une victime parce que quand je suis une victime, finalement, je n'y peux rien. Et vu que je n'y peux rien, du coup, c'est plus confortable. Mais au final, sur le long terme, il ne se passe rien dans ma vie. Alors que quand je suis le créateur, c'est plus difficile. Mais à partir du moment où je suis le créateur de ma vie, j'ai une possibilité de changer les choses. Donc, comment on fait pour adopter concrètement ce mindset d'être un créateur dans sa vie ? Tout simplement, ce qu'il faut faire, c'est se dire, ok, quoi qu'il se passe dans ma vie, quel est mon rayon d'action ? C'est ça, c'est cette notion du rayon d'action. Parfois, ce rayon d'action, il est très faible. Parfois, il est très très faible. Mais il y a toujours un rayon d'action. Il y a toujours des actions que je peux prendre et qui vont me permettre petit à petit de solutionner la situation. ou en tout cas d'avancer vers quelque chose d'un petit peu mieux. Le deuxième mindset à adopter, c'est le mindset court terme vs long terme. Donc, le court terme contre le long terme. Alors, quand je dis le mindset long terme, c'est plutôt moyen terme. En fait, alors voilà, moi j'aime bien dire qu'en général, le court terme, c'est 6 mois. Le moyen terme, c'est 6 mois, 2 ans. Et le long terme, c'est au-dessus de 2 ans, enfin 2 à 3 ans. Là, le mindset que je vous encourage à adopter, c'est un mindset entre 3 et 5 ans. Et comme je vous l'ai dit, je vous l'ai déjà dit dans la vidéo d'hier si vous l'avez vu, en 3 à 5 ans, on peut faire des choses extraordinaires dans sa vie. Vraiment, on peut faire des choses complètement folles. En fait, vous pouvez emmener, vous pouvez vraiment atteindre des sommets. Je ne vous dis pas pour, voilà, encore une fois, je ne le dis pas pour dire que tout est merveilleux. Non, mais vous pouvez vraiment atteindre des choses extraordinaires dans votre vie en 3 et 5 ans à condition de s'engager. Ce sera difficile, évidemment. Toujours, enfin, je vous encourage à regarder. Vous avez mon site où il y a mes valeurs, les valeurs que j'essaie de partager dans tous mes contenus. Vous allez pouvoir voir, c'est des valeurs qui peuvent paraître un petit peu extrêmes, mais qui permettent d'avoir des résultats. Et en 3 à 5 ans, vous pouvez vraiment avoir des résultats. Donc, le mindset, ce mindset-là, ce mindset moyen long terme, ça permet de se dire dans les actions que je prends, dans les décisions que je prends, dans tout ce que je fais finalement au quotidien, est-ce que, justement, je le fais en accord avec là où je veux en être dans 3 ou 5 ans ? Est-ce que la façon dont j'ai agi aujourd'hui, les décisions que je prends aujourd'hui, est-ce qu'elles sont en accord avec là où je veux en être dans 3 ou 5 ans ? Donc, vous pouvez choisir la durée que vous voulez, 3 ans, 5 ans, vous prenez une durée. Je vous conseille aussi de regarder la vidéo d'hier, on parlait des domaines de vie, là où je veux en être. Et par rapport à ça, vous pouvez vous dire dans toutes les choses que vous faites, est-ce que c'est en accord ? Et si ce n'est pas en accord, c'est un choix tout simplement. Mais si vous n'êtes pas en accord, si vous êtes dans le court terme, dans la gratification instantanée et que vous n'êtes pas en accord avec là où vous voulez en être dans 5 ans, il ne faut pas vous étonner que dans 5 ans, vous n'en soyez pas là où vous vouliez en être. Troisième mindset très puissant, c'est la différence entre les actifs et les passifs. Et c'est valable pour l'argent, mais c'est valable aussi pour le temps, c'est valable pour toutes les ressources finalement, temps, argent, pensée, énergie. Est-ce que je dépense mes ressources dans des actifs ou dans des passifs ? C'est-à-dire, est-ce que je dépense des choses ? Est-ce que je dépense par exemple mon temps ou mon argent ? Parce que c'est les deux choses les plus concrètes qu'on peut vraiment s'imaginer. Est-ce que mon temps et mon argent, je le dépense dans des actifs ? C'est-à-dire des choses qui vont me rapporter potentiellement. C'est toujours potentiellement, on n'est jamais sûr. Mais potentiellement des choses dans le futur. Ou est-ce que je le dépense dans des passifs ? C'est-à-dire dans des choses où je suis sûr et certain, là c'est sûr, c'est certain que ça ne me rapportera rien. Donc là encore une fois, c'est un choix à faire, ce n'est pas forcément le choix le plus simple. Mais quand je commence à dépenser mon temps, mon argent, mes pensées, mon énergie dans des choses, dans des actifs, dans des choses qui vont me rapporter par la suite, me rapporter évidemment dans ce que je souhaite atteindre dans la vie. Alors à ce moment-là, c'est tout un nouvel univers qui s'ouvre à moi. Quatrième mindset, alors là on arrive dans un petit peu plus avancé, mais c'est le mindset de la défense contre le mindset de l'attaque. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça en fait ? C'est tout simplement, et c'est notamment Thierry Baker, moi c'est là que j'ai découvert, qui en parle dans son livre The Secret of the Millionaire Mind. Le fait que, bon là c'est par rapport aux millionnaires, mais on pourrait le dire dans les gens qui ont du succès, les gens qui ont du succès jouent pour gagner, les gens qui n'ont pas de succès jouent pour ne pas perdre. Et la différence est énorme entre le fait de jouer pour gagner, et le fait de dire, ok, je joue avant tout pour avoir ça, et le fait de dire, ok, je joue avant tout pour ne pas perdre ce que j'ai déjà. Et quand vous jouez pour ne pas perdre ce que vous avez déjà, vous n'avez déjà quasiment aucune chance de gagner, et en plus vous avez beaucoup de chances de perdre encore plus. Pour moi l'analogie que je préfère par rapport à ça, c'est l'analogie de l'équipe de foot. Je ne sais pas si vous suivez des matchs de foot, mais notamment l'une des compétitions européennes, enfin la plus prestigieuse des compétitions européennes, la C1, la Ligue des Champions, vous avez à partir des, donc c'est à partir après les phases de poule, donc à partir des huitièmes, vous avez les matchs allés et les matchs retour. Donc ça veut dire qu'on s'affronte, si par exemple vous avez, je ne sais pas moi, Paris Saint-Germain, Manchester United, à l'aller, et puis au retour, Manchester United, Paris Saint-Germain. Voilà. Et donc, en gros, c'est celui qui a le plus de buts. Alors bon, il y a des petites spécificités, comme les buts marqués à l'extérieur, etc. Mais bon, bref, on va faire simple. Il y a celui qui a le plus de buts qui l'emporte. Et ce qui se passe, c'est que très très souvent, et c'est assez fascinant de voir ça dans cette compétition, mais c'est aussi dans la plupart des compétitions, c'est que quand vous avez par exemple un match du type Paris Saint-Germain, Manchester United, et imaginons, on va dire plutôt oui, enfin voilà, on va dire que Manchester joue à Paris et qu'il gagne 3-0 contre Paris, ce qui va se passer, c'est qu'au match retour, Manchester va se dire, ok, j'ai trois buts d'avance, donc ce que je fais, c'est que je vais jouer, mais surtout pour ne pas perdre parce que finalement, si je perds, pour gagner mon avance, parce que même si je perds 1-0, je suis quand même qualifié. Et pas systématiquement, mais dans énormément, énormément de cas, vous avez des matchs retour où l'équipe perd 4-0 ou 5-0 parce qu'en fait, en ayant dès le départ cette mentalité de jouer pour ne pas perdre, finalement, on se retrouve dans une situation où non seulement on ne gagne pas et en plus, on perd beaucoup plus que ce qu'on pensait. Donc ça, c'est tout le côté vicieux de ce mindset et quand, voilà, pour au niveau de l'atteinte d'objectif, au niveau de transformer dans votre vie, il faut vraiment que, il faut vraiment s'ouvrir au fait que sur le court terme, je peux perdre un peu. Voilà, sur le court terme, il va y avoir de la casse et on en parle aussi, je vous en parle notamment dans la vidéo que j'avais faite sur les valeurs, vous pouvez retrouver sur mon site officiel, qu'il y a cette notion de prix à payer, c'est quelque part cette notion de sacrifice. je ne peux pas à un moment donné, c'est-à-dire que je ne peux pas tout emporter avec moi, c'est-à-dire que je ne peux pas toujours gagner sur tout sans ne jamais rien perdre. Il y a des choses qui vont partir, il y a des choses qui vont venir et donc quand j'atteins un objectif, quand je veux atteindre un objectif, mon but principal ne doit pas être de me dire « Ok, je veux absolument conserver ce que j'ai déjà », mais mon but principal doit être de me dire « Ok, je veux atteindre cet objectif, je joue pour gagner ». Voilà, bon, j'ai essayé d'être clair. Bon, c'est vraiment quelque chose d'un petit peu plus subtil que les autres, mais c'est, voilà, on en reparlera de toute façon, c'est assez important. Et le dernier point, c'est, le dernier mindset, c'est d'adopter le mindset du processus. Et là, c'est beaucoup plus clair et c'est beaucoup plus évident finalement, enfin, ce n'est pas beaucoup plus évident, mais c'est plus clair, c'est le fait que tout simplement, dans les choses que je veux atteindre dans ma vie et notamment dans les objectifs, tout est un processus. Et souvent, on se dit « Ok, je veux atteindre ça, je veux être plus musclé, je veux être plus mal, je veux avoir un business en ligne, je veux apprendre l'anglais, etc., etc. » Et on se dit « Je veux l'objectif, l'objectif, quelle méthode pour atteindre l'objectif ? » Et on oublie en fait que n'importe quel objectif, n'importe quelle chose que je veux atteindre dans ma vie, c'est un processus intégré dans ma vie. C'est un processus intégré dans ma vie. Je veux devenir quelqu'un qui est plus séduisant, c'est un processus intégré dans ma vie. Je veux avoir un business en ligne, c'est un processus intégré dans ma vie. Je veux être plus musclé, c'est un processus intégré dans ma vie. Je veux apprendre une langue, c'est un processus intégré dans ma vie. Je veux apprendre un instrument de musique, c'est un processus intégré dans vie. Tout n'est que des processus intégrés dans votre vie. Voilà, et ça c'est très important de le noter parce qu'il n'y a pas de méthode miracle, il n'y a pas un truc que je fais pendant deux mois et puis après c'est terminé. C'est des processus intégrés dans ma vie et ensuite parfois à conserver, parfois à enlever. Mais quand je commence à me dire ok, je raisonne en termes de processus et que je vois que je veux un objectif, je veux cette chose-là, ok, c'est quoi le processus que je dois intégrer dans ma vie pour y arriver ? J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si ça vous a plu, si vous voulez aller plus loin avec moi, si vous voulez qu'on creuse plus de sujets, vous pouvez vous inscrire, si vous le souhaitez, évidemment à ma newsletter. Je ne vous oblige absolument pas parce que moi mon but aujourd'hui, ce n'est pas de faire rentrer le plus de monde possible dans la machine en agitant une carotte, en vous disant que vous allez avoir plein de choses gratuites. Je vous dis simplement, c'est que moi mon but numéro un et c'est vraiment la pièce centrale aujourd'hui de ce que je fais sur cette chaîne, c'est d'inspirer les gens en premier lieu à transformer leur vie et ensuite de vous donner des méthodologies concrètes pour y arriver. Et je veux vraiment vous apporter un maximum de valeur parce qu'encore une fois, à la fois pour moi, à la fois pour vous et puis aussi parce que je suis créateur de contenu et parce qu'évidemment ce que je fais, c'est un business, c'est-à-dire c'est mon métier, c'est que je veux vous apporter des résultats parce que je sais qu'au final, pour tout le monde au final, et pour moi et pour mon business et pour vous, ce qui compte avant tout, c'est que vous ayez des résultats. Et aujourd'hui, c'est mon obsession de vous emmener à avoir des résultats. Je sais que plein de bonnes choses arrivent à partir du moment où je peux emmener les gens vers des résultats. Donc, sur cette newsletter, il va y avoir des choses qui vont vous emmener vers des résultats. En tout cas, je vous donne le maximum pour que vous ayez des résultats. À vous de voir maintenant, si vous voulez participer à ça, il y a un lien pour cette newsletter dans la description. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Chaque jour compte. Sous-titrage ST' 501